quoi ça tout le monde alors ça va vous en niveau santé moins moyen je crois parce que je crois que j'ai chopé le coco ouais en fait en plus j'ai aucun symptôme j'ai juste fait un test complètement pif pour un pote juste et le test s'avérait positif la positive attitude mais je ressens pas grand chose genre je vois pas trop de différence entre avant et après tu sais je suis juste dégoûté parce que c'est la première fois que j'ai chopé je vous jure tu je voulais trop faire un perfect là j'étais à zéro et la bim je suis dégoûté et vous d'ailleurs dans les commentaires dites moi est ce que vous l'avez déjà eu ou pas et combien de fois et surtout est ce qu'il reste encore des perfect ceux qui n'ont jamais chopé dans les commentaires j'ai vu qu'il ya plein de gens qui me demandent de faire une vidéo sur les tubes français et russe bah ça tombe bien parce que moi je kiffe faire ça par contre je vais juste vous présenter les musiques de la meilleure façon gratuite c'est pour pas manger de strike ça suffit moi j'essaye de respecter les consignes des extraits youtube mais non apparemment il ya certains rappeurs qui aiment tellement pas ce que je dis sur eux qui me strike manuellement donc si vous voulez découvrir ses musiques en entier j'ai mis tous les liens des clips dans la description donc allez commenter aussi c'est trop bien quand on prend en otage les commentaires d'un autre clip vous pouvez juste mettre un big up de la part de la france un yagada ou juste on vient de la part de daniel ah oui très important pour cette vidéo je veux autant de like qu'il ya d'abeilles cet été parce que si déjà tu as fait semblant de pas bouger là parce que tu flips d'une abeille tu oublies de mettre un like là tout de suite sinon elle va revenir elle va te piquer et maintenant dites moi est ce que vous êtes prêts à découvrir les tubes de l'été 2022 alors c'est parti c'est les tubes de l'été les russes et les français les tubes de l'été clip polémique je vais commencer par des clips disons polémiques en deux cas c'est ce qui suscite des réactions négatives et nécessite des explications en france naps featuring gazo vamos en france je vous présente la dernière collab entre naps et gazo oui pour le refrain du coup ils ont repris le tube de 2011 de luna je pense que tout le monde l'a en tête là bah moi ça la playa à ma choco chupi cho ouais tout le monde le chantant yaourt comme ça oui ils ont repris la recette de remixer des anciens tubes excusez moi mais là c'est même plus une recette là c'est du fast food mais tout le monde le fait là ça commence à devenir chiant oui c'est bon on a compris tu sais oui on se fait plus savoir par un morceau qu'on a déjà entendu dans le passé qui nous rappelle des bons souvenirs mais il faut pas le faire à chaque fois quand même ouais c'est vrai que comme ça il ya rien de polémique dans le clip c'est tout est réglementaire ah bah c'est du tube on veut plaire à tout le monde attention les paroles sont d'un ph plus neutre que de l'aloe vera c'est un mauvais bon petit envoie une bouteille de millésimes bon bah le texte de naps bah c'est comme d'hab on dirait qu'il écrit ses textes sur twitter tu sais surtout pas plus de 140 caractères par couplet attendez sérieusement vous faites un disque d'or avec de l'airistophe le disque dernièrement ça va être quoi de la croûte de la villageoise mais ce qui m'a fait le plus marre et c'est que pour dire ak47 il a dit ak47 je viens du siete siete mais l'eau ouais c'est ça melin dans 77 il force trop avec des mots et gimmick en espagnol vous êtes bilingue ou quoi parce que moi j'ai jamais fait espagnole je piche jamais rien mais pourtant j'ai beau rien piger mais quand même je sais qu'on dit bamos par vamos dans votre refrain vous avez repris la partie qui s'est retenue le plus c'est d'armos à la playa mais il ya surtout une autre phrase qui m'a dérangé au début en plus je la comprenais pas parce qu'elle était censuré bon bah apparemment gazo aussi voulait non pas toutes les chattes à éviter celle qui s'est révolte et du coup c'est lesquels qu'il faut pas toucher parce que tu as censuré été bon j'imagine que ça doit être un message de prévention il ne faut pas toucher toutes les filles à éviter celles qui ne sont pas d'accord ou celles qui sont trop jeunes ou alors celles qui sont inconscientes ou beaucoup trop alcoolisées c'est ça pas tout à fait un parce que j'ai trouvé la version non censuré sur skyrock c'est horrible de dire ça c'est ça votre stratégie maintenant alors on ne va pas arrêter de violer des meufs non on va juste violer des meufs qui ne porte pas plainte après peut-être qu'il dit ça pour défendre son pote naps parce qu'il ya eu des accusations sur ça justement c'est là où il faut éviter ce sujet après peut-être que gazo il est très respectueux envers la jambe féminine alors main dans le caleçon c'est pas parano ça non c'est exhibitionniste ou alors frotteur dans les métros de après bien sûr ça dépend de ses préférences au lit aussi c'est ça se trouve il est super doux avec les meufs c'est quoi gazo pour être sûr qu'elle ne porte pas plainte couche directement avec des piñatas de sextoy piñata mais ça doit exister parce que sinon ton prochain tube ça va être ça bamos à la prision pour 4 7 años en russie little big alors en russie en ce moment la scène musicale et de divertissement en général c'est assez biscornu bien sûr c'est à cause de la guerre en ukraine il y en a qui sont barrés d'autres qui ont juste arrêté de se produire parce que c'est difficile de faire une chanson toute joyeuse de l'été alors qu'il se passe des horreurs juste à côté quoi pour commencer bien sûr on va parler du groupe russe le plus connu dans le monde actuellement c'est little big un c'est vrai qu'ils ont été assez silencieux pendant longtemps mais là il ya à peine quelques semaines ils viennent enfin de sortir leur dernier clip et c'est un clip qui est contre la guerre et de soutien pour l'ukraine à la base parce qu'il a été assez mal pris par les internautes il a été très discuté critiqué et donc du coup il ya beaucoup de gens qui disent au contraire que c'est un clip pro poutine et pour la guerre donc que little big travaillerait secrètement pour les kremlin en tout cas c'est pas du tout ce que j'aurais senti en plus en connaissant un certain membre du groupe j'ai discuté avec eux il n'y a pas très longtemps et franchement ils flippent de ouf ils sont barrés à l'a donc pour moi c'est faux mais peut-être que je suis trop influencé donc vous faites vous votre opinion et mettez là dans les commentaires je veux savoir vos arguments alors pour vous faire votre propre opinion voici les passages qui ont le plus dérangé bon déjà le fait que le clip s'appelle cancel generation c'est un terme qui désigne plutôt la culture occidentale et même plutôt américaine donc quand on lit le titre on se dit que c'est un morceau contre la culture occidentale en fait ce qui a été très mal pris en fait c'est ce personnage du politique le plus méchant parce qu'il ressemble beaucoup plus à un américain que j'ai pas moi un russe ou à une autre nationalité en plus il est représenté un peu comme à l'époque de la propagande soviétique et on continue encore pire parce que dans ce plan donc on voit ce politique américain qui donne un hot dog avec une fusée dedans un enfant avec un sac à dos bleu et jaune comme les couleurs du drapeau de l'ukraine donc pour plein de gens le message a été très clair ah bah ça représente les états unis qui ont armé l'ukraine l'ukraine qui représentait comme un enfant innocent pourquoi c'est surtout la fin qui a le plus dérangé parce qu'on voit donc ce politique pseudo américain ou encore on peut avoir un doute mais l'agent il appuie sur le bouton rouge il déclenche une guerre nucléaire et ça dézoom et on voit qu'il est à la maison blanche tu sais genre en tout cas ça ressemble pas du tout au kremlin par exemple donc pour ce clip le message final c'est que les américains peuvent commencer une guerre nucléaire c'est vrai qu'après avoir remarqué tout ça ça me met le doute aussi mais je reste assez confiant moi je pense surtout qu'ils ont en fait essayer de faire un clip sur un thème mais genre beaucoup plus large que juste la guerre en ukraine genre ils sont contre toutes les guerres du coup ils ont été assez clichés vagues dans leur accusation quoi ah ouais c'est un de ces messages abstrait on est pour tout ce qui est bien et on est contre tout ce qui est mauvais alors t'en penses quoi toi moi il ya juste un truc que je trouve un peu chelou c'est qu'ils ont enregistré ce morceau genre le lendemain du début de la guerre genre le 25 février après ils ont mis genre deux mois pour mixer préparer le clip genre le tourner et après ils ont mis encore deux mois à monter à faire de la post prod et du coup le clip est sorti en juin genre alors qu'il était posé en février ah ouais eux ils étaient très pessimistes mais depuis le début allez c'est bon on vient d'enregistrer un morceau contre la guerre là c'est bon alors si je calcule bien les clips le mixage le clip peut sortir dans quatre cinq mois je croise les doigts pour pas que la guerre s'arrête avant sinon on est mal rap à chicha oui je sais que rap à chicha à la base c'est un terme péjoratif pour décrire un morceau mais mais j'ai l'impression qu'ils ont fait tellement doser avec le rap à chicha que maintenant ça y est ils assument ah ouais le rap à chicha c'est la nouvelle trappe ou drill en france soul king featuring niska baladez oui je sais j'ai déjà parlé de ces deux artistes mais c'est de ma faute ou pas qui continuent à sortir des cartons je vous jure niska depuis s'appelait comme jamais on l'a surtout entendu comme jamais et soul king mais oui depuis que j'ai vu à skyrock et franchement je trouve ça très très beau et le russe c'est devenu une usine à tube et là ils viennent de sortir le clip baladez je vais me balader mais c'est plus comme avant du coup je suis perdu le refrain c'est une reprise ou un hommage à la section en tout cas le scénar du clip a été copié sur peuvent daddy bad boys for life qui a aussi repris par soldier boy en 2010 voici les idées copiées bon déjà de base c'est des fêtards qui débarquent dans un quartier résidentiel mais très calme un super quartier ils défoncent tous la pancarte à vendre de la maison et il tape une soirée pendant qu'ils déménagent normal c'est une crémaillère quoi tous les voisins sont dégoûtés au début que je bois dans son verre bah ouais soul king c'est un peu comme booba l'idée d'un bus qui arrive alors chez peuvent daddy c'est un bus de tournée chez soldier boy c'est un bus scolaire jaune et soul king et niska bas c'est un bus r atp ils auront pris l'idée du placement de produits aussi par contre chez soldier boy c'est des beats by dre et soul king bah ils mangent des pâtes va piano va piano c'est une chaîne de resto allemand qui cuisine italien des allemands qui cuisine italien c'est un peu comme des français qui chantent en espagnol et à la fin donc les voisins sympathisent avec les nouveaux et ils font la teuf tous ensemble sauf que dans le clip de soul king c'est on a du mal quand même à comprendre qu'ils s'ambiancent ensemble c'est qu'ils s'aiment ça se pousse et tout et surtout bas la tête de la voisine à la fin c'est pas avec la même tête qu'ils disaient ça là elle devait plutôt se dire genre en russie yigorkrid we gotta get love enfin un rappeur à chicha qui s'assume en plus à la base yigorkrid c'était pas du tout un rappeur à et récemment là il a changé un peu de style et il n'arrête pas de se faire taquiner en mode ah t'es devenu un rappeur à chicha et bah dans ce clip il a décidé d'en rire il se fait adouber pour devenir rappeur à chicha t'es au courant que t'es pas obligé de faire ça tu sais gazo il a jamais demandé d'adoubment pour faire de la drill comme les allemands pour cuisiner italien ils commencent leur clip avec une datation alors c'est marqué que ça se passe à 4h20 pm alors c'est bon on a compris la référence au 4 20 mais par contre 4h20 pm c'est 16h20 et j'aimerais bien savoir mais où est ce qu'ils se trouvent en russie pour qu'ils fassent nuit à 16 heures ou alors ils se sont juste trompés entre am et pm tu sais je crois qu'ils sont aussi fort en anglais que naps en espagnol wow le mec il fait un rond de fumée et ça se transforme en bike pour la fille heureusement qu'il a pas sorti ce genre de fumée coup de coeur en russie d'or alors qu'ils rappellent de dorat et on a déjà parlé ici pour son tout premier tube et je me rappelle que vous l'avez bien kiffé et ben là elle est devenue super connue d'ouf elle vient de sortir son dernier clip oui le clip se passe à paris et budapest oui je sais que personne n'a reconnu budapest et à paris ils ont été touristes de ouf mais ils ont pas eu beaucoup de beau temps apparemment niveau style tu sais elle est à fond sur les années 2000 là on dirait n1m bah ouais après les 90s c'est la mode des 2000 qui débarque la chanson s'appelle robert qui veut dire en fait amant ou plan q quoi ce qui ment parce que à la base était beaucoup plus timide que ça c'est marrant parce que dora genre plus elle devient connue plus échange petit à petit c'est devient plus provocatrice plus égocentré plus méchante même c'est elle répond aux haters c'est tout et dans sa chanson elle raconte qu'elle a beaucoup d'attention de la part des garçons mais vaut mieux qu'aucun d'eux s'attache à elle parce que pour elle c'est juste des plans q son tout premier tube vous en rappelez bah c'était une chanson de gamine dans toute mignonne pourquoi les garçons ils me calculent pas et il s'attache jamais à moi bah peut-être parce que tu étais leur plan q en france juice habibi et je vais terminer avec mon dernier coup de coeur là c'est juice avec son morceau habibi et surtout ce qui ouvre c'est l'histoire de la création du morceau à la base juice sa rappeur de montpellier et là là récemment il a décidé de participer au nouveau concours émission là vous voyez le télécrochet qui s'appelle la nouvelle école sur netflix pour ceux qui voient pas ce que c'est en gros c'est l'équivalent de la nouvelle star ou de the voice mais que pour les rappeurs ah bah oui parce que le rap c'est devenu la musique la plus populaire et surtout la plus rentable mais malheureusement l'émission la nouvelle école est là pas du tout la meilleure réputation et toi c'est marseille c'est paris moi c'est la belgique c'est à dire vous avez des villes moi j'ai un pays moi j'ai jamais maté l'émission parce qu'en fait c'est pile le monde j'avais des soucis avec le fsd où j'étais parti à los angeles et donc pile le jour où je suis rentré il ya le frérot vinci de vso c'est qu'il m'appelle et qui me dit tu veux pas passer chez moi on fait la sortie d'un clip d'un pote et bah c'est comme ça que j'ai découvert et rencontré de juice donc on a fêté la sortie du clip ensemble et en discutant du coup il m'a raconté l'histoire de la création de ce morceau et j'ai trouvé ça juste oufissime bon déjà dans l'émission il s'est beaucoup fait remarquer d'abord avec sa cicatrice parce que là ça sent trop l'excuse du genre quoi ça mais ça c'est une morsure de requin ça alors qu'en vérité tu sais juste pas de raser quoi mais non lui en réalité c'est à cause d'une bagarre ce qui manque c'est que moi une fois je me suis battu je me suis pris un coca et je devais aller au taf le lendemain bah je vous jure qu'au taf disait à tout le monde ah mais non mais ça c'est de la trottinette hein non mais moi je me bagarre pas je suis pas violent lui non il assume tu sais c'est devenu un mème sur le web et la deuxième fois où il s'est fait remarquer c'était encore plus incroyable en gros c'était pendant une prestation sur scène donc il commence à rapper son texte et là il a un trou et il part en impro il commence à chanter c'est énorme non tu sais bah tous les jurys n'ont pas kiffé hein bon c'est vrai que à la fin là il s'est fait sortir mais on s'en fout le plus important c'est pas de recevoir un badge pour continuer ou gagner non le plus important c'est qu'il ya shy qui a dit qu'elle le trouvait beau gosse hé jacques ils sont jaloux jaloux parce qu'il est mignon moi je vous jure je suis prêt à donner mon bac mon diplôme d'ingénieur tout ce que vous voulez pour un compliment de shy et la dernière étape de la création de ce morceau est aussi incroyable en fait il ya deux potes à lui qui sont rappeurs et compositeurs qui s'appelle pex et saan à qui je passe des gros bisous d'ailleurs et eux dès qu'ils ont vu ça dans l'émission ils ont tout de suite été inspirés et du coup dans la nuit ils composent l'instrumental pour ce morceau tu sais en se basant sur cet impro là c'est quand même ouf d'être aussi chaud et c'est d'avoir senti le potentiel de la phrase là parce qu'au final c'est même si tous il n'a pas gagné la nouvelle école on s'en fout parce que son clip perso a cartonné et je vous jure et au final c'est avec le mec qui s'est fait le plus connaître grâce à cette émission moi c'est juste day pour un truc c'est qu'en m'attend l'émission bah moi aussi j'ai un petit réflexe de création sauf que j'ai pas choisi le bon morceau quoi ça c'est pas de la trottinette non c'est pas de la trottinette c'est du tarantino un coup de couteau dans la tête comme dans grand torino non c'est pas de la trottinette j'ai eu peur un tantinet le choix c'est pas de la ciboulette chaya qui fait des bouclettes n'oubliez pas de liker cette vidéo est dans les commentaires proposez moi des clips à analyser pour la prochaine vidéo moi la semaine prochaine je suis en vacances tu sais je pars rejoindre ma famille avec mes petites soeurs et tout donc peut-être que je vais craquer je vais prendre une ou deux semaines de vacances toi tu pars où en vacances cet été si tu es vers nice écrit moi sur insta je vous fais des gros yaga d'abisou à tous sauf ou non et pour tous les autres j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver peut-être dans deux semaines mais de toute façon vous êtes en vacances donc forcément mais ça va passer mais très 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 bientôt non c'est pas de la trottinette c'est du tarantino un coup de couteau dans la tête comme dans grand torino non c'est pas de la trottinette j'ai eu peur un tantinet le choix